Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Il y a quelques temps, on avait parlé des arnaques. Voilà, on avait quelqu'un qui nous avait contactés pour nous arnaquer, tout ça, on vous mettrai le lien ici. Aujourd'hui, j'aimerais parler de trois arnaques, dont une qui, moi, m'a laissée littéralement sur le cul, que j'ai trouvée complètement... folle et aberrante en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que société de location, on est en liaison avec les autres sociétés de location. Et donc, un confrère nous a contactés il y a quelques temps, parce que nous, on était dans une belle strike de... Je ne sais pas, on avait arrêté, genre, quatre personnes en un mois, enfin, c'était un truc de ouf. Et du coup, il nous appelle, on nous dit, ouais, nous, si, on a quelqu'un qui nous a contactés, et genre, il est vraiment chelou pour xx raisons, dont, voilà, je ne vais pas parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Clovis, pour l'arrêter ? Et donc, je leur donne, évidemment, toutes les... toutes les... les bonnes ficelles, comment faire venir la police et comment faire confiance à la police pour qu'elle arrête ses mécréants. Donc, bon, la petite astuce pour mettre en place ce plan policier diabolique, évidemment, c'est de prendre la location tout normal, tout se passe bien, de manière à ce que pour la personne qui essaye de vous arnaquer, ce soit, genre, transparent, il n'y a absolument aucun doute que la location va se faire, quoi. Vous n'êtes pas plus suspicieux que ça à son égard. Par contre, de l'autre côté, vous prenez la police. Alors, pour prévenir la police, il y a une petite astuce que je vais vous donner. Quand vous appelez le commissariat, si vous n'avez pas la chance d'avoir le numéro direct de la BAC ou d'un des commissaires ou d'un des inspecteurs, quand vous tombez sur un standard, sachez que de base, vous allez tomber sur une personne qui a un mix entre Dick Tracy, l'inspecteur Harry, Colombo et Nadine Morano. Voilà. Et il a un gros trait de Nadine Morano et des appétences pour résoudre les crimes directs au téléphone. Donc, il va essayer de comprendre avec vous qui est le coupable, probablement le colonel Moutarde avec le chandelier dans la bibliothèque. Et ce n'est pas du tout, du tout, du tout, ce que vous voulez lui parler. Il y a de fortes chances, d'ailleurs, que cette personne vous dise « Mais s'il vous a rien volé, on ne peut rien faire pour vous, monsieur. Revenez quand il vous a volé quelque chose. » Véridique, je vous jure que ça, on l'a sorti et qu'on a sorti ça à d'autres. Bref, revenons à nos moutons. Je préviens tout ça, cette société de location, de comment faire. Donc, il appelle le commissariat. On est en banlieue. On n'est pas dans Paris. Et ce commissariat, il dit « Bah, écoute, c'est simple. On vous envoie la BAC, la BAC jour. On vous l'envoie et puis on va monter un dispo. » Les prétendus présumés voleurs se pointent. Ils demandent des caméras. On parle de belles caméras vu qu'on parle de caméras raides. Ils déposent le chèque de caution. La personne à la société de location prend le chèque de caution et dit « Bah, je vais aller l'archiver. » Et donc, discrètement, s'éclipse de la pièce et va la donner à un inspecteur qui était là, qui, du coup, prend son toki et fait un avis de sort sur le chèque. Un avis de sort, c'est savoir est-ce que le chèque est relié à un compte en banque, est-ce que ce compte en banque est approvisionné. Donc, il fait sa petite demande et donc, très rapidement, vu que la police peut aller très, très vite pour avoir ce genre d'infos, il a la confirmation que le compte bancaire a été fermé il y a six mois. « Ah, chèque est volé, tout ça. » Donc, évidemment, c'est flagrant, il s'agit de voleurs. Mais comme ils ne le savent pas, les policiers, s'il y a un complice éventuellement dans la rue, ils revendent voir mon confrère et disent « Écoute, c'est des voleurs. » Par contre, comme on a un dispo dans la rue, laisse-les sortir, on regarde dans quelle voiture ils rentrent et on les top à ce moment-là. Et s'il faut, on les suit et on les top. Ok, très bien. Alors, les toper dans le jargon policier, ça veut dire, bien sûr, les arrêter. Mais ça, évidemment, quand vous êtes extrêmement intelligent, vu que vous regardez cette chaîne, vous le saviez déjà. Et donc, du coup, mon confrère, on les sort, tiens. Et jusque-là, c'est normal. On va dire, c'est une procédure, c'est la moitié des cas, c'est comme ça. Tout va bien. Les mecs sortent et alors la police, évidemment, a mis un barrage dans la rue pour arrêter la voiture. Et on attend une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes. Mon confrère m'appelle. Ils étaient là, c'est des voleurs, effectivement. J'avais le cœur qui battait à 2000 à l'heure. Oh, merci de tes conseils. Trop bien et tout, super. Je dis, génial, appelle-moi quand c'est fini. Tu vois, 5, 10, 15 minutes plus tard, pas de nouvelles, 20 minutes plus tard, j'appelle. Et il se trouve que nos amis policiers s'étaient dit « Puisqu'on est dans une rue à sens unique, on va bloquer la rue un peu plus loin. Et comme ça, on bloquera leur voiture. » Si vous voyez un peu ce qui peut aller mal avec ce genre de procédure, c'est que ces trois personnes qui étaient venues pour prendre le matériel repartent à pied. Et ils remontent la rue. Et puis, je ne sais pas, ils doivent prendre le métro ou je ne sais quoi. Enfin, ils rentrent chez eux tranquilles, bilou. Et là, ça fait mal au cœur parce que tu te dis quand même tu as les flics qui étaient en place, tout le dispositif était là, les mecs, c'est des voleurs avérés et on les laisse partir juste parce qu'il y a un type qui s'est dit « Ils sont en bagnole et puis on va les arrêter en bagnole. » Au lieu de même ne mettre qu'un agent au début de la rue, quoi, tu vois. C'est complètement stupide. Alors, je ne vous cache pas que quand je parle de ça avec mes amis de la BAC du 13e, tu sens qu'ils rient jaune parce que c'est un reflet de leur profession. Bref, tout ça pour dire, on n'a pas retrouvé ces personnes. C'était pour moi aberrant, mais complètement aberrant, ce truc-là. Mais c'est complètement, complètement fou que la police, malgré le dispositif, n'ait pas réussi à attraper les mecs qui étaient des voleurs avérés. Bon, il y a encore cette société de location. Donc, du coup, ça fait que c'était des voleurs, il y avait les flics qui étaient là et tout. Là, nous, il nous arrivait deux aventures un petit peu différentes et toutes les deux étaient plus ou moins concordantes. Premier, une personne qui vient louer du matériel à son nom. Il existe, tout ça, donc évidemment, il n'y a pas de problème pour nous. Et il ne revient pas. Il ne revient pas, il fait l'être morte et il n'a plus de matériel. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On veut faire jouer les assurances. Mais avant ça, évidemment, on retrouve cette personne. Alors, moi, quand je vais voir la police, j'ai dit, voilà, donc ils m'ont pris pour 27 000 balles. Est-ce qu'il y a moyen de... La police dit, oh, 27 000. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Franchement, on ne va pas foutre des enquêteurs pour machin. Il utilise son vrai nom. Ouais, mais apparemment, il a déménagé ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu es sûr que c'est lui ? Oui, je suis sûr que c'est lui, quoi. Bref, je sens que l'enquête ne va pas beaucoup bouger. Donc, pour l'accélérer, on met l'enquête. Et moi, il me faut quelques heures pour retrouver le gars, d'où il vient, sa famille. Je contacte sa mère, machin. C'est bien lui, j'ai des photos de lui qui me parviennent, machin. Ses amis venaient de province et tout, machin. Je connais son adresse, son employeur et il m'a fallu quelques heures. Et c'est là où tu te dis que si la police faisait un petit peu son boulot, ben, peut-être que ça ne leur prendrait que quelques minutes parce que moi, il y a des informations auxquelles je n'ai pas accès. Et du coup, je dois faire avec des informations périphériques et des pistons et des machins. Bref, je retrouve cette personne. Donc, il était à Colombe ou à Colombe. Ok. Sauf que je me dis si je vais chez lui, ça peut très mal se passer. Genre, je peux m'énerver, il peut s'énerver, il peut ne pas être seul ou il peut être armé. Donc, on va plutôt appeler la police. Je vais à la police de Bois-Colombe et là, je tombe sur un mec à l'accueil. Pareil, donc, un peu plus Morano que Dick Tracy pour le coup. Pareil, qui essaye de résoudre, tu vois, le crime. J'ai l'adresse du gars, j'ai son nom, il a fini à telle heure son boulot, il est chez lui, allons-y. Et bon, ça me prend un temps infini, infini à passer cette personne. J'ai vieilli. J'ai pris trois ans, dix minutes. C'était insupportable. Et donc, on me dit, monsieur Libère, rentrez chez vous, on s'occupe de tout. OK. Je rentre chez moi un peu à reculons, et les mecs se pointent là-bas. Ils se pointent et ils toquent à la porte. Ils entendent du bruit à l'intérieur, le juda s'obscurcit, mais personne n'ouvre. Ils frappent un peu plus fort, ils n'entendent plus de bruit, le judaï est toujours noir, et toujours personne n'ouvre. Ils s'identifient, machin, bon, ils sont un petit peu nombreux, et tout. Et ils ont même fait venir un serrurier. Comme le type habite au rez-de-chaussée, il y a un des cerveaux de l'enquête qui dit, on va faire le tour, et on va toquer et regarder aux fenêtres. Du coup, les mecs font le tour, il y a des fenêtres, on peut voir à l'intérieur, sauf que quand ils commencent à regarder, il y a le store qui descend. C'est bon, il est là, il ne veut pas ouvrir, machin, il a probablement toujours le matériel avec lui, etc. Et donc, il est là-dedans, donc on va utiliser le serrurier. Donc avant d'utiliser le serrurier, il faut savoir qu'il demande l'autorisation à un magistrat. Donc ils appellent le magistrat, on a une personne qui est calfeutrée chez elle, qui ne veut pas nous ouvrir. Le magistrat dit, d'accord, il y a eu violence quand il a volé, non, il n'y a pas eu de violence et tout, d'accord, bruce quoi ? Ben moins de 5 ans. Moins de 5 ans, ok, d'accord, et du coup, est-ce qu'on peut demander au serrurier d'ouvrir la porte ? Ouais, moins de 5 ans, non, mettez-lui une lettre, on va le convoquer. Vous voulez pas qu'on ouvre la porte, du coup ? Non, 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 prenez pas la tête avec ça. C'est bon. Il viendra vous voir au commissariat et s'expliquera à ce moment-là. Du coup, ils n'ont pas à la SNCF, il s'est fait arrêter devant tout le monde, voilà, bien fait pour sa gueule, j'ai envie de te dire. Évidemment, quand t'as un casier judiciaire, tu ne peux pas travailler à son poste à la SNCF, mais il peut toujours devenir député, ministre ou président de la République, il n'y a pas de problème, mais casier judiciaire, tu peux pas. Donc du coup, tant mieux pour lui, il s'est fait arrêter, évidemment perquise, on n'a rien retrouvé, entre-temps, il s'était débarrassé du matériel, il avait dû le mettre dans une planque ou peu importe, je ne sais quoi, et il a écopé, je ne sais pas combien, un an et demi ou trois ans de prison, il faudrait que c'est un an et demi, il me semble, parce que c'était la première fois qu'il s'est arrêté. Donc voilà, il a tout gagné, il a tout gagné, donc moi j'étais remborsé par l'assurance, ça a pris quand même quelques mois, donc on a quand même été pénalisé, etc., mais le mec s'est fait choper. Mais c'est aberrant quand même de l'eau à son nom propre, c'est aberrant. Mais ce n'est pas le seul génie du mal qui l'eau à son nom propre puisque deux ans plus tard, on a une autre personne qui a loué à son nom, voilà, Kevin Amosu. À l'époque, il faisait quelques petites vidéos à gauche, à droite, bossait même pour des nanas qui bossaient pour le Jamel Comedy Club, enfin voilà, bref, il tournait quoi, il tournait, il était là, donc nous pas de problème, il nous prend du matériel, c'était une raid à l'époque. On prend une petite raid Raven et tout, les tout contents tournent avec, etc. Sauf que le même week-end, il va y avoir d'autres boîtes de l'or, en fait, il va en voir tout, trois, étalés entre le jeudi et le samedi. Trois boîtes de l'or pour prendre du matériel à chaque fois. Le lundi, il ne revient pas, le mardi, pas de nouvelles et tout le monde commence un petit peu à s'inquiéter, donc évidemment, entre boîtes de l'or qu'on se prévient, tiens, j'ai Kevin Amosu qui m'a loué du matériel, est-ce que tu sais s'il est déjà venu chez toi, etc. Ben oui, il m'a loué du matériel, moi aussi, je n'arrive pas à le joindre. Il nous sort un bobard incroyable, il est un petit peu en galère pour rendre le matériel, puis après, on s'est fait voler le matériel et puis en fait, après, il ne répond plus, etc. Le mec est un génie, loué à son nom et inventé des bobards pareils, trois boîtes, deux boîtes différentes et tout, donc évidemment, il se fait arrêter. Il est jugé, je vais au jugement avec les autres boîtes de l'or et tout, on se retrouve là-bas, machin, il est condamné, il est reconnu coupable, trois ans, voilà, bravo, un bébé en chemin, je crois que c'était le meilleur moment pour lui de déconner dans sa vie, c'était exactement là quand tu t'apprêtes à être père de famille, super. Et voilà, donc évidemment, on ne retrouve pas le matériel, les assurances jouent ce qu'elles peuvent jouer quand même, donc on est de toute manière déficitaire, on est perdant, enfin c'est relou, quand même l'assurance se rembourse, non seulement il met des plombs à te rembourser, tu as un manque à gagner incroyable, les te rembourses sont partis, puis après, il faut que tu attendes pour récupérer le matériel parce que souvent, tu le passes en commande, tu as en gros une caméra qui est volée, même si l'assurance te rembourse dans le mois et demi qui suit, tu es sûr qu'entre les délais de carence, quand tu récupères le matériel pour aller remettre dans le cycle de location et tout, tu as un manque à gagner sur deux mois et demi, quoi, donc c'est énorme. Ça, plus l'abattement de remboursement, plus la franchise et tout, donc non, tu es archi perdant en fait, c'est un vrai coup dur de perdre une caméra, même pour une boîte de loc, c'est très très dur. Donc voilà, ce sont vraiment des petits génies, on va dire des génies du mal, c'est un petit peu des génies de la merde, d'utiliser leur vrai nom, ça leur a permis de passer, si vous voulez, la première barrière, parce qu'on fait des checks quand même, mais par contre, ils se font gauler derrière. Voilà, donc ces deux personnes, en l'occurrence, sont des génies du mal incroyables, voilà, qui du coup, maintenant connaissent la prison, etc. Évidemment, je ne pourrais que les décourager de faire ça. Alors, moi, on m'a proposé de leur envoyer des gens. Voilà, on m'a dit, ah, mais quand même, c'est horrible ce qu'on a fait avec le his, vas-y, moi je connais des serbes, wow, 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 Mr Hollywood. On se calme. Voilà, on me parlait du coupage de doigts, on me parlait de trucs de ouf, non, j'ai dit, ça ne m'intéresse absolument pas, parce que moi, je n'ai pas cet attachement au matériel, il y a un certain recul, jusqu'à un certain point, mais voilà. Donc, si tu as un enfant en cours, si tu as de la famille qu'on peut facilement tracer, ou si tu veux utiliser ton vrai nom, non, non, ne fais pas, et surtout de base, de base, de base, ne va pas voler, ne t'attaque pas au matériel d'autrui. Voilà, bon, cette deuxième partie est finie, on a assez d'histoires pour faire une troisième partie, donc mettez-nous en commentaire si vous avez envie d'entendre d'autres histoires. Darnac. Peut-être un petit peu moins sombre que des coupeurs de doigts. Voilà, mettez-le nous, si vous en voulez plus, dites-nous, pour en refaire à l'occasion. N'oubliez pas, bien entendu, éventuellement, de cliquer sur le pouce bleu, parce que cette vidéo nous a pris du temps, et c'est notre meilleure récompense, c'est de savoir que vous nous appréciez. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.